Vous savez, les sentiments qui nous lient à la France, de voir que la France est de notre Vietnam au moment où tout le monde exerce cette pression-là. Et la France ne nous aide pas, nous qui sommes des victimes. Mais en tout cas, ces pressions existent depuis 1979. Elles ne sont pas suffisantes. Alors c'est à nous, Cambodgiens, de faire notre devoir, aussi, de chercher le moyen pour exercer une autre pression à l'intérieur du pays. C'est une pression, simplement, de guérir. Nous n'avons pas la prétention de chercher le Yenamien, mais nous avons la prétention et l'intention très ferme de les ennuyer, de les empêcher de dormir tranquilles au Cambodge. J'espère que la Chine va nous aider, aider, évidemment, les chemins rouges, aider aussi le Bras, mais nous aider aussi parce que, son essentiel, Teng Xiaoping a toujours dit que la Chine est prête à aider tous les mouvements qui combattent le Yenamien. Ah, nous combattons le Yenamien. Ils le savent. À Sonsan, nous l'avons prouvé. Et nous sommes prêts à le prouver davantage. Donc, j'espère beaucoup de la Chine une aide militaire. Le 7 juillet dernier, M. Sonsan recevait dans une de ses bases le prince Sianuk, venu proclamer la création d'un gouvernement de coalition, regroupant ses propres partisans, ceux de M. Sonsan et surtout les Khmers rouges. Un gouvernement souhaité par la Chine et par tous les pays non communistes d'Asie, désireux de faire face, au moins diplomatiquement, à la politique vietnamienne et soviétique dans la région. Un gouvernement dont les diverses tendances regroupent près de 40 000 soldats et qui représente des centaines de milliers de civils réfugiés dans les zones libérées ou à l'extérieur du Cambodge. Un gouvernement qui, s'il ne peut pas changer grand chose sur le plan militaire, devrait, a affirmé M. Sonsan, renforcer l'espoir du peuple Khmers et montrer à la communauté internationale qu'il existe une autre solution que le choix entre les Vietnamiens et les Khmers rouges. En 1970, j'étais, après le coup d'état de M. Lornol, exilé à Pékin. Et trois ans après, j'ai pu visiter le Cambodge, la zone libérée du Cambodien. Et maintenant, coïncidence, après trois ans d'exil, je retrouve le solde cambodgien. Je suis extrêmement ému et heureux et fier. Quelle signification vous a pris de... Vous savez, il y a Radio Australie qui serait mécontente parce que je viens... S'il vous plaît, patientez un petit peu, s'il vous plaît. Je sollicite votre patience. Vous me reverrez à Bangkok. Je vais vers vous. Vous êtes venus vers nous et je vais aller vers vous. Vous aurez deux heures de conférence de presse. Vous en aurez pour voir, non pas argent, mais... De retour à Bangkok, Sihanouk, égal à lui-même, retrouvait enfin et avec un visible bonheur les premiers rôles face à la presse internationale. Un Sihanouk très anti-Vietnamien. Je n'aime pas le Noh Khmam. Comment pourrais-je avoir le moindre lien avec les Vietnamiens ? Par opportunisme et par patriotisme aussi, j'ai dû soutenir les Nord-Vietnamiens dans le passé. Et en échange, ils m'ont promis de ne jamais se mêler des affaires du Cambodge. Il est clair maintenant que les Vietnamiens sont des ingrats et des malhonnêtes. Et il ne faut plus que les autres pays leur fassent confiance. Et puis, sous l'œil attentif du représentant des Khmers rouges, impassible au milieu de ses anciens ennemis, les politiciens et les princes, Sihanouk concluait, je dois comparer les Vietnamiens à Hanoi, à Hitler. Vous connaissez Hitler ? La Chine continuera à considérer les Khmers rouges comme les seuls alliés sûrs pour elle. Comme vous dites, les alliés privilégiés. Elle ne nous accordera pas les mêmes aides qu'aux Khmers rouges. Mais il faut que les États-Unis d'Amérique et quelques autres puissances du monde libre se rendent bien compte que pour qu'il y ait une chance que le Cambodge redevienne cambodgien et que le Cambodge puisse échapper au cauchemar polpotien, il faut que ces pays-là viennent à notre aide et nous aident par tous les moyens. Même les Américains, vous savez, je les ai vus, un peu je ne vais pas dire qui j'ai vus comme Américains. Mais ils m'ont demandé de ne pas parler d'aide. Ils m'ont dit, le meilleur moyen pour vous, pour la coalition d'obtenir des aides, c'est que vous n'en parliez pas. Comme ça, nous serons plus libres de vous aider. Quelques jours plus tard, Sianouk se rendait à nouveau dans une zone libérée du Cambodge. Si son accueil par les partisans de Sonsan avait été un peu réservé ici, parmi le peuple, parmi les paysans réfugiés dans la forêt, l'enthousiasme était extraordinaire. Ce n'était pas le politicien un peu usé sur la scène internationale, un politicien successivement allié des Nord-Vietnamiens, des Chinois, des Khmer Rouges et des Américains. C'était Sianouk, l'ancien roi. Sianouk qui retrouvait ses sujets, toujours aussi fidèles et passionnés. Il y a deux possibilités pour ce qui concerne l'avenir du Cambodge. Ou bien la situation, comme l'ont toujours dit les Vietnamiens, est irréversible au Cambodge. Nous ne pouvons pas débloquer cette situation dans le sens du retour du Cambodge à l'indépendance. Le Cambodge ne s'appartient plus. Alors là, il n'y a plus rien à dire au sujet du futur régime du Cambodge. Ce sera un régime subordonné à celui de Hanoi et celui de Moscou. Un régime communiste qui est loin d'être démocratique. Ou bien, alors, le Vietnam ne pourra pas tenir le coup longtemps au Cambodge. Il aura des difficultés de plus en plus grandes du fait de la résistance cambodgienne, du fait aussi de l'échec de sa politique intérieure dans les domaines sociaux et économiques, surtout. Alors, le Vietnam accepte, supposons qu'il accepte une solution autre que celle qui consiste à maintenir le régime des marionnettes, là, à Phnom Penh. Eh bien, ce sera alors la neutralisation, avec une solide garantie internationale, celle de l'ONU en particulier, du Cambodge, la neutralisation complète du Cambodge. On fait du Cambodge un état tampon entre le Vietnam, l'Union soviétique, la Chine, qui sont communistes d'une part, et l'Asie non communiste. Au-delà de la situation militaire, au-delà des manœuvres diplomatiques, ce qu'il faut peut-être surtout retenir, c'est cette étonnante vitalité d'un peuple qui a subi les drames les plus atroces, qui a été décimé, affamé, exilé, occupé. C'est sa résistance incroyablement tenace, irrationnelle, presque désespérée. C'est son entêtement à survivre et à lutter pour son indépendance. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501